salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ou mes frères et soeurs aujourd'hui réunis pour un petit live on va parler de l'amour dans le couple en attendant que les deux frangins intervenant ils arrivent inchallah dites nous si vous entendez bien inchallah salam alaikum salam alaikum je ne sais pas s'il est là soit là il arrive intime l'aim tu comprends pas le missi ou quoi encore j'ai pas entendu tu as dit quoi intime l'aim ah ouais ouais il arrive sona ouais il arrive ouais donc bismillah alhamdulillah wa salih on va inviter le frère aujourd'hui sujet intéressant moi aujourd'hui je suis là salam alaikum le frérot tu nous entends bien salam tranquillement et vous ça se passe aujourd'hui moi je suis là en tant qu'élève alors moi j'ai un problème le sujet aujourd'hui qu'on va aborder c'est l'amour dans le couple moi j'ai un problème et je sais que je suis pas le seul on est beaucoup de frères dans ce cas là on a du mal à à montrer les sentiments dans le couple il y a un frère Spanala un jour il m'a raconté que son épouse elle se plaint de lui en disant dans ses termes que il est tendre et il est doux qu'au moment où il a besoin voilà de ses besoins charnels mais sinon en dehors de ça il montre pas vraiment de douceur à son épouse alors que l'épouse elle a besoin on va dire de douceur tout le temps aujourd'hui on va parler de l'amour il y a plusieurs questions je pense que les frères et soeurs si vous avez des questions sur ce sujet si vous avez des témoignages si vous avez des choses à dire n'hésitez pas mais il y a plein de choses à dire pourquoi aujourd'hui les couples ils sont vides d'amour pourquoi aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'en vérité l'amour est-ce que l'islam elle a enjoint cet amour est-ce qu'on a des histoires dans notre religion des gens pieux qui étaient pieux et qui n'avaient pas honte également d'être amoureux pourquoi aujourd'hui on est plus éduqué à l'amour pourquoi les gens ont honte de montrer de l'amour à leur épouse ça c'est c'est plein de questions que l'on se pose donc on va commencer déjà par déjà parler de qu'est-ce que c'est que la mort parce qu'en vérité beaucoup de gens parfois ils pensent qu'ils sont amoureux mais en vérité ils ne le sont pas beaucoup de gens ils sont amoureux mais en vérité peut-être pour eux c'est pas ça etc donc les frères bismillah je vous laisse intervenir le premier qui veut commencer bismillah il y a tellement de choses à dire sur l'amour c'est alors tout d'abord déjà pourquoi les gens ne montrent pas leurs sentiments ça c'est vraiment c'est ça dépend de tout un chacun les gens ils sont différents il n'y a pas vraiment au contraire même le contraire dans notre époque c'est qu'on parle trop d'amour peut-être il ya deux domaines sur lesquels on se fait parfois avoir c'est l'amour et la communication la dite communication et dans ça vraiment je vise tout le monde dans le sens où déjà le premier problème c'est que souvent les musulmans on a tendance à croire qu'on alors oui on est musulmans notre religion c'est la vérité on va être convaincu de ça maintenant parfois les musulmans on a souvent cette tendance à penser qu'on est meilleur que les autres ou qu'on a l'abri de tout et les seules paroles qui sortent de notre bouche c'est koufar 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 eux les 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 koufar alors que ce sont des êtres humains comme nous et qu'ils sont confrontés exactement au même problème jusqu'au point où allah il a montré en courant que des gens qui sont encore meilleurs que nous les nba ils avaient des problèmes qui sont similaires en dehors du juge des primes de nabi en soit c'est à dire le fait d'être 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 rappelé que les gens ils nous traitent de ment il est très de menteur mais ils avaient une forme similaires et des accusations qui touchaient leur 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 honneur des enfants malades et des enfants qui meurent et même s'est touché de leur bien de leur propre personne donc on est on est on est on est tous pareils plus ou moins on se ressemble tous et le problème aujourd'hui de nos jours dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est au contraire que parfois on parle trop d'amour enfin pas dans son sens où on parle trop c'est en sens où c'est mauvais mais malheureusement les choses elles sont trop basées sur 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 l'amour en sachant qu'il faut de l'amour et on faut de l'amour effectivement effectivement parmi les paroles des salaf c'était que la religion qu'il y a entre les mariés c'est l'amour ça fait partie des belles paroles dans les débuts de l'humanité on prend Adam et Hawa Adam et Hawa c'est pas les premières personnes qui ont constitué un groupe social parce que dans en psychologie sociologie le couple c'est la plus petite entité sociale qui existe il y a déjà deux personnes c'est le petit plus petit groupe social et Adam et Hawa ils ont ils ont fondé ce premier groupe social sur sur base d'amour et ils ont vécu leur ligne de miel au paradis et c'est pour ça qu'on a encore en nous certains certains réflexes humains certains héritages de ça à avoir un bon mari avoir une bonne femme les traditions comme les lignes de miel avoir une grande maison tout ça c'est des héritages qui nous reste de ce moment là mais l'amour 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 le mariage n'est pas basé que sur l'amour s'il doit être basé sur quelque chose c'est bien la patience mais de nos jours on parle de l'amour 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 en sachant qu'il en faut sachant qu'il leur faut donc mais est ce que c'est pas ça aujourd'hui qui qui parfois qui va faire que surtout certaines femmes certaines femmes lorsqu'elles se marient à tombe de haut parce qu'elles ont placé la barre trop haute en niveau en termes d'amour et surtout ça c'est amplifié avec tu vois au début de là tu vois parce que moi je suis en france tu vois là et tu sais moi j'ai pas de télé chez moi au maroc j'ai pas de télé chez moi au maroc et là je suis en france et tu sais chez la famille tout ça tout le monde a des télés tu vois et quand tu es assis au salon avec la famille que tu vois aujourd'hui tu sais tu vois ce qui te montre à la télé ça ça a un impact directement sur le coeur et quand tu vois les couples à la télé en vérité ils sont pas réprésentatifs de la réalité mais les gens ils veulent ce qu'ils ont à la télé des femmes tombent des nues lorsqu'elles vivent vraiment la vie de couple et lorsqu'elles vivent la vraie vie de couple qui est totalement en contradiction avec ce qu'elles peuvent voir à la télé en toute manière en fait c'est ça c'est des choses qu'ils arrivent à peu près tout le monde parce qu'il y a plusieurs phases quand un couple il se construit tout d'abord il ya une phase où on va idéaliser le conjoint alors là quand j'ai la construction du couple c'est à dire que ça c'est en fait c'est on va voir que c'est qualité il est tout pour nous pour moi j'ai envie qu'il soit tout pour elle et peu importe les décisions qu'on a eu avant à la 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 c'est pas pareil c'est le personnel à un truc en plus les autres ils avaient pas toujours cette phase là on idéalise tout le temps et la personne en face qu'on va découvrir après c'est pas même c'est pas un diable c'est prendre plus quelqu'un de méchant c'est la vérité à personne qui avait avant simplement il se passe beaucoup de choses avant ça parce qu'il ya il ya il ya il ya beaucoup de choses il ya un désir de fusion dans beaucoup de civilisations on va voir qu'il ya comment dire il ya il ya des comment dire des un mythe d'androgynie ou bien de bon voilà qui nous les musulmans nous les musulmans nous croyons ou les chrétiens ou les juifs les gens du livre que la femme est sortie de la côte de l'homme et ça c'est des choses en fait qui ce qui reste très ça reste assez ancré dans l'humanité et dans l'être humain j'ai à un moment donné l'être humain au départ quand il va sur son couple il va vouloir faire qu'un avec la personne et à ce moment là aussi à d'autres choses qui le voile parce que la 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 l'amour la 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 phase où on tombe amoureux selon les psychologues même selon la la science qui qui l'accompagne s'accompagner de beaucoup d'hormones il y avait freud pour pour le citer par exemple puisque c'est une référence dans le domaine même si certains sont pas trop psychanalystes sont pas trop de cette école là freud y comparer le l'amour en fait à une psychose une psychose c'est à dire c'est en gros il y a deux types de malades de grandes mal types de maladies il ya les névroses on va dire ce qu'on va dire dans ces maladies là tu vas si psychique tu vas garder on va dire sur principalement la réalité sera toujours normale en fait mais les psychoses c'est là on va dire tu deviens véritablement fou tu vois ou tu es complètement décalé par rapport à la réalité et freud freud lui voyait par exemple que ça remercie dans la psychose aujourd'hui les recherches qui qu'ils ont fait les les neuropsychologues les etc les les gens des neurosciences ils sont aperçus qu'effectivement le cerveau il est bombardé de enfin ils bombardent de comment dire de d'hormones qui font que les défauts mais tu les vois pas d'accord c'est quelque chose qui est normal et après donc après on se retrouve en face de quelqu'un que quand on pense que ouais c'était pas comme ça mon réalité il est comme ça après ça ça a provoqué quoi c'est la crise on est plus intéressé on se désinvestit quand un des enfants va se tourner vers les enfants on va essayer de rattraper son couple ah bah ça marche plus ben j'ai fait de créer quelque chose et c'est là qu'on va des désidéaliser la personne c'est comme ça en général que ça se passe c'est et c'est en général à partir de cette phase là de désidéalisation les gens par exemple vont aller voir des thérapeutes ou genre de choses mais ça c'est j'ai envie de dire c'est presque normal c'est presque normal qu'il ya et qu'à un moment donné on se rende compte que la personne qui en face de nous ben c'est pas moi c'est parce que les hormones là au bout d'un certain temps un an à peu près il ya certaines hormones qui commencent à à diminuer d'autres qui prennent le dessus et les hommes aussi ils sont ils ont ils ont ce côté hormonal comme les femmes les hommes comme les femmes cependant c'est un petit peu différent comment dire les les hommes en fait si vous voulez on va dire l'hormone qu'on va l'appeler l'hormone de l'attachement et l'appelle comme ça même si aujourd'hui parfois ils divergent un peu sur son rôle ou sont pas vraiment sûrs soit vraiment cela qu'on appelle l'ocytocine donc c'est une hormone qui intervient beaucoup dans les rapports sexuels qui va intervenir lors de l'accouchement lorsqu'on est avec des gens qu'on aime bien qu'on prend quelqu'un dans nos bras tout ça et tout ça homme ou femme ou peu importe les hommes on va dire ils ont une hormone en plus que les femmes ont aussi mais on a une quantité qui va faire que on va être moins influencé par cette hormone parfois qui est la testostérone on a cette particularité là après tout ça après tous ces trucs là les manquements va dire que les hommes ils peuvent avoir ça c'est des trucs qui peuvent s'apprendre on n'est pas nés des femmes et il ya des personnes qui ont plus une sensibilité sur ces choses là et d'autres mois et ça ajoute rien à la masculinité ça diminue pas non plus mais tout ça c'est des choses qui s'apprennent moi je pense qu'il ya beaucoup de problèmes qui peuvent parfois se régler enfin il s'agit pas que de ça mais simplement en demandant à l'autre qu'est ce que tu veux de moi qu'est ce que je sais qu'est ce qui va pas qu'est ce que tu aimerais bien que je fasse et faire des efforts tout simplement c'est nécessaire à un moment donné de façon de faire des efforts c'est nécessaire c'est nécessaire que les hommes qui ont du mal sur ça ils franchissent ils s'ouvrent parce qu'en face il ya une femme c'est elle a pas la même psychologie il faut essayer de faire l'effort comme elle va faire l'effort dans ce sens là un petit peu tu vois par rapport à on va dire aux situations que l'on peut voir aujourd'hui dans notre société musulmane le fait que c'est criant beaucoup de femmes elles se plaignent du manque d'amour dans les couples surtout parce que j'ai l'impression que comme le frère swana il l'a souligné lorsque on rentre dans le digne on délaisse beaucoup le côté psychologique moi je sais que j'ai eu un déni de ça pendant plusieurs années c'est récemment que je commence à me pencher vers la psychologie à comprendre que oui le côté psychologique il est vraiment prendre à considérer notre religion parce que on est on est je pense qu'il ya une maladie un peu c'est que on veut prendre surtout ce qui est psychologique surtout ce qui est humain on attend aussi qu'il y ait des preuves religieuses sur cela alors que parfois ça va être des études qui vont nous montrer certaines choses parce que le prophète salallahu alayhi wa sallam il est venu bien sûr il nous a tout montré mais on va dire qu'il ya certaines choses il nous a montré vaguement mais on va dire que les études viennent pour nous montrer certaines choses de manière je vais pas dire un peu plus précise mais un peu plus détaillé donc c'est quoi le problème aujourd'hui pourquoi certains frères ont honte de l'amour de honte de montée de montrer cela à leur épouse et ainsi de suite à la base déjà par rapport à la définition de l'amour par rapport à la définition de l'amour la chose c'est que l'islam il a été très il a été très précis ça coupe à christ africaine pendant qu'il a de l'air revient tu m'as tu m'as jamais dit c'est quoi ton prénom c'est pas mal là où ça avec un l'amour ça et abdel à avoir les coups salarmes remontent au biais au biais tout abdallah ça ça veut couper l'entendre là on t'a le montant mieux ouais je te disais je te disais que je te disais qu'à la base l'islam il a été très précis sur le relationnel en femme quand tu prends par exemple sur hater room quand là il a dit parmi ses signes il a fait de vous pour vous des femmes à zouajani parce que nous leïha wa jaldinakoum ma wadda wa rahma il a fait de vous pour vous des femmes il a mis entre vous de la tranquillité la tranquillité afin que enfin il a mis de la miséricorde et de l'amour et ce qui est intéressant dans ce verset c'est qu'allah il a mis il a mis en évidence deux notions la ma wadda et la rahma la ma wadda c'est pas c'est pas pareil que l'amour la ma wadda c'est plus c'est plus élevé que la ma wadda c'est un amour en langue française dans la langue littéraire on dit c'est un amour inconditionné un amour agapé voilà on parle de quand on va quand ceux qui ont fait des études littéraires en littérature quand on parle des différents types de l'amour il ya l'amour il ya l'amour filia il ya l'amour héros il ya l'amour strogé voilà je vais vous éviter tout ça mais enfin l'amour filia c'est l'amour qui est entre la famille l'amour héros c'est l'amour érotique et l'amour de plus haut degré c'est l'amour agapé c'est à dire un amour inconditionnel et ça c'est l'équivalent en arabe c'est la ma wadda la ma wadda c'est même certains à l'arabe que le mettre en allégorie c'est comme un puits qui jaillit et qui s'arrête jamais ça s'arrête jamais ça veut dire ça sort ça sort ça sort et ça peut pas s'arrêter c'est ça la ma wadda ce mot là pour le fait de pour le relationnel entre l'homme et la femme soit qui est la ma wadda et la rahma c'est à dire allah il a mis ça il a mis ces deux notions là c'est pour ça qu'en soinna il a dit l'amour l'amour il n'y a pas que l'amour dans le couple effectivement l'équilibre il est que il ya l'amour et la miséricorde de telle sorte que les êtres humains ont fait tous des défauts on a tous des on a tous des défauts mais c'est l'amour que tu as pour la personne automatiquement fera que tu auras de la miséricorde et ce qui est encore plus frappant c'est que allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on prend par exemple surat surat al-bourouj au verset 14 allah lui-même il te dit wahu al-rafur al-wadud c'est à dire qu'allah il emploie le même terme c'est à dire que quand allah il dit al-wadud celui qui est le qui est le plein affectueux plein d'amour on peut même pas traduire réellement en français cet attribut allah subhanahu wa ta'ala mais c'est un amour inconditionné d'ailleurs même si tu prends la surat surat al-maida au verset 54 allah subhanahu wa ta'ala il te dit qu'il il nous il nous aime avant même qu'on l'aime tu vas voir les explications d'état facile il nous aime avant même qu'on l'aime et donc la mawadda est ce qui est beau dans ça c'est qu'allah il a employé les mêmes termes c'est à dire dans la vis-à-vis de sa créature il a de la mawadda et de la rahma vis-à-vis des croyants et il met le même là c'est à dire que quand il prend il parle du couple il met les mêmes termes c'est à dire de même que allah subhanahu wa ta'ala il t'aime d'une manière inconditionnée lorsque tu es un croyant il efface tes péchés qui te pardonne tes fautes c'est à dire sa miséricorde et on connaît tous le hadith la miséricorde d'allah subhanahu wa ta'ala qui elle devance sa colère alors allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire qu'il emploie les mêmes termes dans le recette dans le relationnel homme femme et ça c'est important de le souligner ça c'est important de le souligner c'est à dire que là celui qui comprend ça il peut pas ne allah l'aime et qu'il est de la miséricorde vis-à-vis lui alors lui doit aimer sa conjointe ou vice versa sa conjointe doit aimer son conjoint le texte avec de l'amour et de la miséricorde ça c'est la définition que moi je pourrais donner dans le relationnel homme femme et il y a des choses c'est énorme dans le patrimoine il ya des exemples mais il y en a trop voilà il y en a trop ça je peux commencer maintenant un frappant ou deux frappants non déjà juste pour montrer l'amour ce qu'on prend dans la définition de l'amour pour que les gens se soient pas se soient parlants puisqu'on est des musulmans l'amour et je répète la mouad dala rahma c'est ce que c'est ce qu'à là il met en évidence l'amour que par exemple on a pour pour allah et son messager l'amour qu'on a pour le prophète oui par exemple tu prends la vie rapporte a parent on te dit qu'à boudre et citté il avait soif il avait super soif le hadith il est dans ma rique et on te dit que lorsqu'il a vu le prophète à lui sallam boire à boba rassidique y dit quoi il dit plus je voyais le prophète sur les vacances moi j'avais soif jusqu'à ce que je suis arrivé au stade où je n'avais plus soif c'est à dire que l'amour qu'il avait pour le prophète fait que il a plus soif. C'est l'amour qu'il a pour le prophète qui dépasse même son besoin physique. Donc si on rentre dans la définition de l'amour, l'amour c'est que tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même pour la personne. Et ce n'est pas un amour romanesque, un amour comme il a dit le frère Soana, les amours qu'on voit dans les séries où c'est des amours d'intérêt. Ça me rappelle l'histoire d'un compagnon il avait été capturé par les mécréants et les mécréants ils étaient là et ils allaient le tuer. Après ils l'ont demandé à ce compagnon, ils l'ont dit est-ce que tu as un dernier vœu ? Il leur a dit laissez-moi prier de Raqqat. Et après Spana il est parti il a prié de Raqqat et après il leur a dit si ce n'était pas parce que vous pensez que j'avais peur de mourir que j'avais peur de mourir à ce moment-là voilà Khoubeb j'aurais étendu ma salat Spana Allah et après Spana Allah dès qu'ils ont commencé à l'exécuter ils l'ont dit est-ce que tu aurais aimé que Mohamed soit à ta place et que toi tu sois tranquillement chez toi ? Il leur a dit je n'aurais pas aimé qu'une épine touche le prophète Mohamed et que moi je sois tranquillement chez moi et Spana Allah les mécrans de Kouraïch ils ont dit quoi ? Ils ont dit je n'ai pas vu une personne qui aime une autre personne comme les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Mohamed l'aiment Spana Allah eux-mêmes ils ont attesté de cet amour pour des compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Adib c'est ça donc c'est pour ça donc la définition de l'amour entre toi moi je définirais que l'amour c'est que tu t'oublies toi-même pour la personne et ça c'est quelque chose que quand on regarde les séries c'est pas ça la base la base c'est pas ça la base c'est des amours d'intérêt c'est à dire je l'aime parce qu'il m'a fait ça parce qu'il m'a fait ça parce que je veux ça parce qu'il a été affecté avec moi parce qu'il a eu ceci parce qu'il a eu cela c'est un amour d'intérêt alors que l'amour inconditionnel c'est un amour que tu donnes sans même penser à avoir en retour tu vas l'avoir en retour bien entendu parce que c'est comme ça mais tu donnes sans même avoir pensé à penser recevoir en retour et ça c'est comme ça et c'est pour ça qu'Allah il fait ce qu'on appelle le papara il fait le préparat il met les deux termes pour le groupe et il utilise les mêmes termes pour lui-même parce qu'Allah il te donne sa miséricorde en abondance et il te donne son amour en abondance et c'est pas c'est pas à la valeur de ce que toi toi tu donnes à Allah parce que personne ici ne peut dire qu'on donne assez de reconnaissance vis-à-vis d'Allah et qu'on mériterait ton amour vraiment on est honnête entre nous tout le monde le sait alors l'amour qu'Allah nous donne Allah nous donne un amour inconditionné c'est ce que je dis les termes littéraires le terme si on parle vraiment c'est un amour agapé alors c'est vrai qu'est-ce que tu dis même quand tu regardes les ansars comment ils ont ils ont ils ont ils ont donné de leur bien de leur argent au muhajirin au point où Allah tabaraqa wa ta'ala dit dans le coran wa yuk siruna ala amfusihim wa lo kyanabihim khasasa il dit Allah ajout il dit que les ansars ils préféraient donner au muhajirin et même si eux ils étaient privés qu'ils vivaient la famine etc je crois en Allah et ça ça montre l'amour que les ansars ils ont mis pour les muhajirin moi quand j'écoute certaines personnes je l'aime bla bla moi j'écoute ça ça me fait rire c'est romanesque ça fait rire tu vois il y a des choses on a été troublé on a été troublé tu vois regarde les histoires là tu commences à attaquer les ahawats en fait tu commences à insinuer là tu commences à mettre de l'huile sur le feu ça a coupé mais en gros ce modo je pense qu'il est en train de dire que certaines ahawats ou certaines femmes en général lorsqu'elles prétendent l'amour peut-être que c'est pas vraiment ça en gros Allah wa'alam j'ai pour juste une question on va voir si il a coupé Khair Inch'Allah en attendant qu'il revienne il a coupé en attendant qu'il revienne Moussa dis-nous un peu toi ton ce que tu penses par rapport à tout ce qui a été dit ce que tu as à dire moi je pense pas que je pourrais dire mieux que le frère Rabdallah mais je veux revenir un peu sur tout ce qu'ils ont dit lui et le frère comment il s'appelle déjà Swana Swana non comme ça Swana ok tu étais passé sur comment dire les les critères que par exemple certains musulmans ils se mettent dans leur couple on va surtout parler des musulmans mais ça touche aussi les occidentaux aussi comme tu avais dit Mohamed et c'est une réalité ce que tu as dit c'est à la fois les Syries etc mais pas que c'est aussi que comme il a dit le frère Rabdallah aussi on a imposé en fait un modèle de couple et ça ne peut pas être ça ne peut rien être en dehors de ça en fait genre la propagande hollywoodienne etc jusqu'à ce que même les musulmans les musulmans mais à la fois aussi les occidentaux en fait tout le monde souffre de ça tout le monde souffre de ça genre le mari doit être je ne sais pas millionnaire la femme ça doit être Miss Universe etc toutes ces choses-là tu vois et si elle a un défaut ou si ce n'est pas comme ça ou si ça comment dire tout au long de leur de leur vie de couple ce n'est pas comme il a dit le frère Swann des lunes de miel et tout ce soit là c'est mort en fait ça ne peut pas continuer comme ça et aussi en fait c'est aussi parce que nous les musulmans au lieu d'avoir pris comme héros les sahabas et le prophète salallahu alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam comme on n'a pas pris pour pour exemple eux leur couple comment ils faisaient pour résoudre leurs problèmes en fait on nous a substitué des gens à être insus en fait sans le savoir sans le savoir je pense on a tous été toussés par ça ces trucs-là sauf celui à qui Allah a fait miséricorde et c'est en fait comme il a dit le frère Swann si on ne revient pas en fait si on ne remet pas les choses en fait il y a un frère il vient de dire sinon tu n'es pas moderne tu vois un jour mon frère il m'aimera exactement tu vois si ça ne se passe pas comme ça en fait même des fois des femmes ou des hommes ils se privent de choses tu vois ils ne veulent pas comment dire essayer de chercher pour avoir des comme il vient de dire le frère en fait on a été on a été en fait on ne se rend pas compte mais on subit on subit une éducation au quotidien en fait à notre insu on subit une éducation au quotidien à notre insu une propagande à la télé moi je le vois à la télé franchement à Ouzoubillah franchement quand j'étais jeune c'était pas dévergondé comme ça la télé franchement là ça devient trop voilà ça devient trop franchement à Ouzoubillah il n'y a plus de limites là c'est trop il y a des musulmans ils croient qu'il faut y avoir des couples de deux hommes de deux femmes toutes ces populations tout est acceptable mais ça c'est un autre sujet mais si on revient sur le sujet principal le frère abdallah il avait dit quoi il avait dit il y a l'amour inconditionnel c'est à dire je ne sais pas si je peux le définir comme ça c'est l'amour en Allah c'est ça abdallah quand t'aimes pour Allah en fait quand t'aimes pour Allah parce que les musulmans aussi qu'est-ce qu'on a fait on fait croire qu'en fait notre amour il doit dépendre de lui-même il doit dépendre que d'Allah en vrai il doit dépendre que d'Allah tu dois aimer et détester pour Allah des choses tu vois il y a des choses que tu ne peux pas accepter il y en a ils te disent oui mais aimons tout le monde c'est faux il n'y a que l'hypocrite qui peut aimer tout le monde ou se faire aimer par tout le monde t'es obligé de faire des choix et si t'aimes pour Allah tu dois être un véritable amour parce que c'est un amour qui ne périt jamais comme il a dit Allah il dit quoi dans le Coran je crois il dit qu'aujourd'hui tout le monde sera ennemi sauf ceux qui se sont aimés pour Allah je ne sais plus je ne sais plus c'est exactement comme ça sauf ceux qui se sont aimés pour Allah exactement et si t'aimes pour Allah en fait si t'aimes pour Allah si Allah c'est ta boussole subhanallah tu sais où tu vas tu sais où tu vas tu sais mais carrément au jour du jugement dernier Allah il va appeler les gens qui s'aimaient pour lui il va dire ou ceux qui s'aimaient en moi subhanallah Allah il va les appeler au jour du jugement dernier il a parlé de ça il a mis il a mis différents types d'amour il a mis l'amour que un amour naturel le fait d'aimer sa mère le fait d'aimer voilà il y a l'amour il y a l'amour il y a l'amour pour Allah tu aimes les choses pour Allah il y a l'amour en Allah c'est différent il y a l'amour en Allah c'est à dire que toi t'aimes les choses pour Allah tu sais que c'est dans le djinn c'est né tu aimes ça et il y a l'amour en Allah c'est à dire que dans toute chose que tu fais Allah il y est dedans et ça c'est beaucoup plus profond ton amour il est en Allah ça veut dire sauf en Allah ce que tu fais tout ce que tu fais t'arrives à le sacraliser à le sacraliser et à le mettre Allah dedans après il y a l'amour avec Allah c'est l'amour qui est interdit c'est à dire que toi t'aimes t'aimes quelque chose comme on aime Allah ça et ça c'est quelque chose qui est interdit c'est du fil voilà tu prends dans le fil et Ibn al-Qaim il a parlé d'un autre amour et cet amour là c'est peut-être cet amour là que peut-être certaines personnes ils peuvent trouver c'est l'amour et donc l'amour fou ça c'est un amour que même les pieux ils ont été tombés ils sont tombés dessus c'est à dire que par exemple même quand tu vas dans son sacraliser on te parle de dans le chapitre Bebetalak on te parle d'un compagnon Mourit Mourit qui lui quand il s'est séparé de Barina et bien là il pleurait il courait derrière elle jusqu'à même l'Abbès il dit il a repenté les rues de Médine jusqu'à ce que sa barbe était mouillée donc maintenant ça c'est quelqu'un c'est un compagnon qui court derrière une femme pour qu'elle pour qu'elle revienne avec lui et le prophète il voit ça et il dit à l'Abbès n'es-tu pas étonné de l'amour de Mourit pour Barina et l'Abbès il dit oui je suis étonné et le prophète il a dit je vais partir voir Barina et il est parti la voir pour dire mais pourquoi tu ne reviens pas avec lui il t'aime reviens avec lui il t'aime tu as un enfant avec lui reviens avec lui elle lui a demandé est-ce que c'est un ordre il a dit non mais j'intercède pour sa faveur elle a dit si ce n'est pas un ordre je ne reviens plus avec lui mais ce qui est important dans ce hadith c'est que le prophète il a trouvé l'amour de Mourit noble au point où ça méritait que lui il intercède pour lui donc il n'y a pas de problème pour l'amour il n'y a pas de problème à ce niveau là moi ce que je disais tout à l'heure avant de couper je disais que le problème c'est que nous on est ça nous fait doucement rire quand on entend des choses qu'au nom de l'amour on les a enlédies par exemple quand on parle de Roméo et Juliette tout le monde dit c'est beau Roméo et Juliette c'est trop beau Roméo et Juliette ils se sont suicidés à la base ton corps c'est un dépôt pour Allah lui ils se sont suicidés pour Allah mais la chose qu'on les a dit ils l'ont rendu comme si c'était beau et c'est ça le problème de l'amour romanesque c'est que chaque chose elle est une question pas à sa place même la Saint-Valentin c'est pas une histoire bizarre quelqu'un il a voulu faire la fournée la Saint-Valentin c'est encore même c'est même pire c'est pas rien ça c'est encore un autre ça c'est encore un autre problème ça mais c'est pour dire que tu vois il y a des choses comme ça même quand tu regardes toute la littérature grecque Cunégon tout ça chaque fois ça finit en suicide ça finit en suicide ou adultère ou l'autre il a pris la femme de son frère ou un tel comme ça c'est toujours comme ça c'est à dire que en fait on a une définition de l'amour qui est enlédie c'est à dire la chose qui est noble en fait par cette propagande là elle est devenue elle est devenue lède et qu'il aime les choses les plus puériles et les plus les plus dégueulasses on les a rendues belles au nom de l'amour et c'est là que le musulman est quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème dans le sens où moi ce que j'ai pu remarquer en général c'est que les gens les signes d'amour qu'ils vont montrer à leur conjoint ou leur conjointe comment expliquer ça ? un homme il est marié avec une femme ou une femme elle est mariée avec un homme et les signes d'amour en fait tous les signes d'amour c'est devenu la dunya en fait et c'est pas l'amour pour Allah est-ce que l'amour pour Allah est le vrai amour les signes d'amour ça doit pas être la crainte la crainte d'Allah ça veut dire que je sais pas moi un homme sa femme il aime pas sa femme la femme elle aime plus l'homme pour lui prouver pour lui prouver l'amour je sais pas on va ramener des choses de la dunya est-ce que c'est pas bon bien sûr on fait des choses pour les adorations qu'on fait on les fait pour Allah mais est-ce que c'est pas la crainte en Allah de la personne qui fait qu'on doit l'aimer est-ce qu'on doit l'aimer pour la crainte qu'elle a pour Allah ou on doit l'aimer pour les choses de la dunya tout est lié ça tout est lié comme on a dit l'amour en Allah tout est lié c'est-à-dire que quelqu'un qui a un amour pour sa part Allah le hadith tout le monde le connait attends regarde une personne elle me demande une personne elle me demande par exemple je sais pas moi ton mari tout ça je sais pas moi tu vas l'aimer ouais parce qu'il a une belle voiture parce que bon il est musclé oui ça c'est pas ça c'est pas de l'amour 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 ça c'est n'importe quoi là l'amour l'amour quand on parle on regarde déjà à la base comme il a dit frère notre exemple c'est d'abord si on parle en termes d'amour si on prend on va prendre le plus grand exemple qu'on puisse prendre c'est lequel le plus grand exemple qu'on va prendre c'est l'amour que le prophète il avait avec ses épouses c'est tout on n'a même pas besoin de se prendre la tête quand tu vas regarder et c'est dans Bukhari quand tu vas regarder que le prophète il dit à son épouse je sais je sais quand tu es fâché contre moi quand tu es fâché contre moi tu jures par le seigneur d'Ibrahim mais quand tu es heureuse vis-à-vis de moi tu jures par le seigneur de Mohamed le prophète il dit ça à Aïcha et Aïcha elle répond quoi elle dit c'est normal je ne peux prononcer le nom de la personne que j'aime lorsque je suis en colère c'est-à-dire ça ne va pas ensemble ça ne va pas ensemble c'est-à-dire quand elle a entendu cette remarque-là elle lui a donné sa déclaration comme ça c'est normal le nom Mohamed c'est le nom de mon amour je ne le mets pas à côté de la colère ça ne va pas ensemble ça ne va pas ensemble donc ça c'est des choses que tu vas voir dans nos sources qui sont présentes qui sont présentes il y a un hadith par exemple le hadith il m'avait étonné je me souviens quand il m'avait étonné j'avais vu le tafsir j'avais vu l'explication il m'avait étonné c'est quand on dit on dit qu'il y avait une femme qui était partie voir le prophète elle lui a parlé et ça c'est dans le mousset de l'imam Ahmed de mémoire la femme elle est partie parler au prophète alayhi sallam elle a posé des questions elle est repartie et il y avait Ibn Masoud qui était là et le prophète alayhi sallam il dit il dit à Ibn Masoud il y aura une femme de la région de Ahmas qui ira au paradis elle rentrera au paradis alors lui Ibn Masoud il n'a pas compris pourquoi après le temps il est passé le prophète alayhi sallam il est mort cette même femme là elle vient voir Ibn Masoud elle dit qu'elle vient de la région de Ahmas elle lui dit quoi elle lui dit moi j'ai entendu que le prophète alayhi sallam a dit que la femme retrouvera celui qu'elle aime au paradis et moi j'ai perdu mon mari et je l'aime et je ne veux pas me remarier parce que je veux le retrouver au paradis et elle est partie et Ibn Masoud il explique quoi il est dit et j'ai compris pourquoi le prophète sallam dit qu'elle ira au paradis parce qu'elle a voulu conserver cet amour qu'elle avait avec son mari c'est un amour céleste c'est pas un amour terrestre ce qu'on nous propose dans le romanesque c'est terrestre là ce qu'on propose c'est un amour céleste il y a le hadith qui est faible contesté par les mohadifines mais par exemple il y a un hadith qui est faible contesté par les mohadifines où on nous dit que le prophète sallam il aurait dit à Aïcha je ne me soucie pas de la mort depuis que je sais que tu seras mon épouse au paradis le hadith il est faible et vous connaissez la règle on peut citer un hadith faible mais c'est pour vous dire qu'à la base moi je vous ramène des conteneurs des conteneurs tout est lié le problème c'est que nous on est là on a une vision trop trop binaire de l'islam et ça fait que comme tu l'as dit Souana on grandit dans une société mais depuis tout petit tu vois que tu vois que tu vois que des love stories romanesques le musulman on doit lui proposer une alternative où on voit un amour qui se trouve en islam qui est noble qui est beau et que lui il sait faire la distinction entre l'amour dégueulasse et l'amour qui est beau noble et respectable et ça c'est des travails qu'on doit faire et ça c'est le travail c'est le défi que les musulmans malheureusement on est très négligeant sur des sujets consensuels comme ça qui touchent la vie de tous les musulmans et tous les jours jusqu'à la fin des temps et ça c'est des choses qu'on doit être assidu sur ces choses là et on doit proposer on doit proposer des alternatives à nos frères et nos soeurs Frère Soana Frère Soana question aujourd'hui comme j'ai dit plusieurs fois les musulmans surtout les jeunes issus des quartiers on a un gros déficit en termes dans l'éducation en termes d'amour peu de frères montrent véritablement de l'amour à l'égard de leur épouse moi je voulais savoir c'est quoi les causes et comment rectifier le tir comment quelqu'un c'est quoi les causes déjà est-ce que par exemple quelqu'un qui a grandi dans une famille sans père ou dans une famille où le père malheureusement il frappait la mère etc. est-ce que ça ça peut impacter et et quelles sont les solutions comment un homme il peut changer et il peut prendre conscience que l'amour en vérité c'est quelque chose de voilà il faut le montrer à son épouse parce que je sais pas on a tous grandi dans les quartiers là t'es là tu passes avec ta petite copine tout le monde va te vanner etc. ouais lui il a une copine bon c'était dans le haram mais bon malheureusement les clichés même quand il y en a ils voulaient se caser ils voulaient arrêter aller à droite à gauche etc. les chauds lapins les gens ils commençaient à les clasher les banner ouais tout ça donc les clichés ils sont là donc et et quand les gens ils vont en prison en général la personne qui les soutient c'est pas les gens qui les clasher c'est la petite amie c'est elle qui fait les allers-retours par loi etc. donc comment voilà comment on peut on peut guérir cette maladie parce qu'en vérité c'est une maladie avant d'être amoureux devoir se cacher pour être amoureux devoir se cacher pour pour les signes même dans notre religion quelqu'un qui m'avait posé la question la fois dernière est-ce que les signes d'amour en public à l'égard de son épouse bien sûr de manière respectueuse c'est aussi est-ce que c'est prohibé etc. quelles sont quelles sont les limites etc. bon déjà comment guérir cette maladie là moi ça m'intéresse parce que je suis malade déjà en fait il y a des trucs en fait j'ai du mal à les comprendre parce que j'ai du mal à les expliquer parce que déjà je ne les comprends pas parfois j'ai beaucoup de mal à comprendre quelqu'un qui ne montre pas d'amour à sa femme ils sont ennemis ils dansent son ou dans leur couple pour qu'ils ne montrent pas d'amour voilà c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un il y a sa femme en face de lui il peut checker ses potes il peut leur faire la collade et avec sa femme genre il est tout énervé il est tout dur déjà ça c'est un truc que je n'arrive pas à piger là c'est déjà le problème mais le truc c'est que ouais effectivement on peut guérir de ça pour guérir de ça pour avoir de l'affection il faut être humble excusez-moi on se moque souvent de mon accent quand je dis ce mot là paraît-il on dit humble je ne sais pas mais moi dans mon pays on dit humble c'est humble le gars de team c'est comme ça qu'on se dit normal il faut que il faut déjà ça il faut déjà ça s'il n'y a pas ça qui rentre dans le coeur il n'y a rien du tout c'est comme le hadith de l'homme qui disait avoir plusieurs enfants mais n'en embrassait aucun c'est comme ça ça coupe du côté de on a une petite coupure désolé c'est quelque chose qui n'arrive pas en tout cas il faut un suivi il faut un suivi il faut aller voir quelqu'un des thérapeutes la personne n'arrive pas mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire un effort en fait je n'arrive pas vraiment de quelle dureté tu parles mais il y a certaines duretés qui ne sont que de l'orgueil et c'est ça sur quoi la personne doit faire un effort après effectivement il y a aussi la partie effectivement sur l'entourage comment on a grandi ce qu'on a vu il y a effectivement il peut y avoir des influences sur ça il y a un frère il vient de dire quelque chose il a parlé aussi de la musique apparemment le rap ou la musique ça endurcirait le coeur ça créait une fausse vérité comment dire une fausse fierté en fait que ça ça endurcirait le coeur ouais c'est vrai c'est vrai la musique malheureusement ça véhicule ça véhicule des idées réussies malheureusement je ne dis pas que c'est forcément que ça mais il y a plusieurs facteurs en fait et cette musique elle cultive en fait l'amour de tout enfin l'amour de non en fait l'amour de rien sauf l'amour de l'argent l'amour de la débauche en fait il y a quelqu'un certain même je ne sais même pas s'il prône l'amour de comment dire je ne sais pas comment expliquer ça genre de de la femme si ce n'est que comment dire dans sexuellement c'est un objet ouais c'est ça parce qu'après après maintenant dans la culture rap il ne faut pas le nier dans la culture rap il y a une grande misogynie il y a une grande misogynie donc à partir de ce moment là à partir du moment qu'il y a une misogynie et que et que tu vas voir que plusieurs fois on va déshumaniser la femme on va la déshumaniser et en fait elle va servir qu'à tes à tes besoins pourquoi donner tu sais donner de l'affection à quelqu'un je ne dis pas que c'est en fait c'est pas le terme qu'on doit employer c'est pas que quand tu donnes de l'affection à quelqu'un c'est pas tu fais preuve de faiblesse mais c'est plutôt que tu te livres et tu te découvres tu te livres à la personne donc voilà de se livrer à quelqu'un c'est de s'ouvrir à quelqu'un c'est aussi un danger donc maintenant si en face de toi toi tu as tout la personne tu l'as déjà déshumanisé et tu es embrigadé par de la misogynie c'est clair que ça va être très difficile de donner de l'affection l'affection tu l'apportes à la personne que tu sais que tu n'auras pas de peur de te livrer et ce qui est paradoxal ce qui est paradoxal dedans c'est que tu es peur de te livrer avec la personne qui te connait intimement comme personne te connait et c'est ça qui est paradoxal parce que tu vas partager avec elle quelque chose que personne ne le fait c'est vraiment propre à elle c'est ça qui est très très paradoxal c'est vraiment pas complètement tu parlais de ceux de banlieue c'est aussi avec ces facteurs là aussi je crois et que aussi comme tu as dit ils se font comment dire ils se faisaient charrier par leurs amis et tout s'ils montrent de l'affection on les catégorise directement je ne sais pas comment expliquer mais il y a un hadith je crois tu pourras le confirmer peut-être où le prophète il dit parmi les signes l'indulgence la bonté elle sera vue comme de la faiblesse tandis que la fierté ce sera vue comme de la farce je ne sais pas si c'est exactement ça c'est ça c'est dans ce sens le hadith que tu dis il est cité de mémoire il est rapporté dans le musulmane de l'imam Ahmed et aussi rapporté par l'imam et le bon sera considéré comme mauvais et vice versa tout sera inversé on devra faire le choix entre la miséricorde plutôt qu'entre la faiblesse et la force et le prophète dit la faiblesse c'est à dire entre guillemets la miséricorde parce que ce sera vu comme de la faiblesse c'est une force et Romare il dit aussi que l'homme quand il est avec sa famille il doit être comme un enfant il doit être affectueux il doit être comment dire il doit montrer de l'amour et quand il est dehors qu'il soit un homme il m'ont fait croire à nos frères maintenant à tort d'ailleurs que être stoïque plutôt comment dire être tout le temps avec un regard en colère pourtant le prophète c'était l'homme le plus sourire mais que si on a un regard comment dire dur qu'on a une attitude en fait on dit à nos frères et à tout le monde dans cette société maintenant de ne pas être ce qu'ils sont réellement de s'inventer une personnalité le type il est tout le temps énervé tu sais pas pourquoi tous les jours il est en train après il y a quelque chose parce que là on est en train de taper on est en train de taper chez les frères les soeurs elles sont toutes contentes les soeurs elles sont toutes contentes mais attends moi je voulais je voulais parce que moi j'allais mettre un revers j'allais mettre un revers moi je voulais arriver au sœur un petit percute pour dire attention il y a aussi le fait qu'il y a aussi des peintures très dures il a parlé de ça après en plus qu'il y a des hommes ils obéissent plus à leurs comment dire leurs femmes comme notamment elles sont dures tu vois ils obéissent plus à elles qu'à leur mère où il y a il y a des comment dire il y a plutôt des femmes elles préfèrent comment dire leur mari plus que tout etc après c'est un autre je voulais finir là dessus sur ce qu'il a dit Mohamed je te laisserai je te laisserai dire après ce que vous voulez dire désolé les frères Mohamed t'a dit comment on peut trouver une alternative à ça ce serait moi je ne dis pas que c'est vraiment la solution mais que on doit remplacer les mœurs qu'on nous a mis ici surtout là où surtout nous qui sommes issus de l'immigration les mœurs ce qu'on nous a inculcés à notre insu comme j'ai dit tout à l'heure on doit les remplacer par la vertu de l'islam comme il expliquait c'était magnifique ce qu'il disait Abdallah les hadiths on ne doit pas croire que en fait nous on a la communauté de la miséricorde aussi on ne doit pas croire que la miséricorde ce serait une faiblesse on devrait comment dire sourire du cœur en fait si je peux dire après j'essaierai de développer ça un peu plus tout à l'heure il y avait quelque chose qui voulait dire tu voulais rebondir là dessus tu as dit Abdallah je vais mettre un petit revers je vais mettre un petit revers parce qu'en fait le problème c'est vrai il y a la dureté des frères attention il y a aussi d'autres frères il y a des frères c'est des mythos il y a des frères ils font les durs mais quand tous les rideaux sont fermés attention c'est coin coin attention il y en a c'est des mythos il y en a c'est des mythos même quand même à l'époque c'est des gars qui ont fait le torse mais quand ils tournent au virage ça faisait des trucs ça faisait des trucs de l'odeur quand il est en aparté il est en mode il est en mode canard voilà voilà maintenant le problème c'est qu'il y a certaines choses que tu vas voir il y a des personnes qui comment dire en fait ils souffrent ils sont forcés d'être ce qu'ils ne sont pas en fait oui 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 mais il y a tu sais qu'il y a des personnes elles vont l'assumer mais en cachette elles vont l'assumer en cachette après il y a le fait aussi qu'il y a en fait le problème c'est qu'il y a eu dans le virage qu'il y a eu c'est qu'avant il y avait une certaine génération déjà le fait que la femme fasse preuve de féminité qu'elle montre ses sentiments qu'elle soit comme ça ce n'est pas considéré comme de la faiblesse c'est à dire que les femmes assumaient cette chose là et de l'autre côté les hommes il fallait qu'ils fassent des kékés là maintenant on est arrivé à un stade où l'homme il déshumanise et il est dur et à côté la femme le fait d'exprimer ses sentiments c'est considéré pour elle comme de la faiblesse et c'est là que maintenant on arrive à un stade où c'est encore plus virulent c'est grave après tu sais quoi il y a une soeur elle a elle a elle a elle a commenté un commentaire très intéressant tu vois elle a dit certaines femmes du genre elles disent oui il me faut un homme de caractère il me faut un bad boy et moi j'avais fait une vidéo dans ce sens où j'avais dit moi je ne comprends plus certaines femmes de nos jours parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui elles aiment les gangsters moi quand j'étais au lycée j'ai arrêté l'école j'ai arrêté l'école ça fait combien d'années je ne vais plus à l'école frère ça fait 14 ans je ne sais pas moi mon lycée en France il y avait une fille elle m'avait dit quelque chose cette phrase là je la retiens jusqu'à aujourd'hui elle m'a dit moi quand je vais dans j'étais au lycée au René Soubois elle m'a dit moi quand je vais dans la cité de mon gars j'aime qu'il soit respecté et en fait je me suis rendu compte que les femmes beaucoup de femmes elles aiment le gangstérisme ça veut dire que quand t'as nous on est dans une démarche d'essayer de changer des mentalités mais t'as certaines soeurs qui rentrent dans le digne même des soeurs elles ont gardé les antécédents là moi je veux pas d'un mari qui soit faible etc ça c'est dommage ça veut dire que il y a certains hommes en fait ça les motive même pas à changer parce qu'il y a des femmes qui aiment ce genre d'hommes là aussi elles aiment ça c'est malheureux avec le truc le truc c'est que les femmes elles ont jamais changé ça a toujours été comme ça comme j'avais dit dans lesquelles j'étais intervenu c'est ça c'est des réflexes qui sont biologiques presque c'est à dire qu'il y a une partie de biologique il y a une partie de social mais il y a des trucs sur lesquels on peut pas se mentir à soi même première fonction à préserver c'est la préservation de l'individu deuxième chose à préserver c'est la préservation de l'espèce la femelle elle va rechercher quoi chez un mâle elle va chercher un mâle en gros qui a des moyens elle va chercher un mâle qui a un abri elle va chercher un mâle qui est qui soit un bon reproducteur comment on va savoir qu'il soit un bon reproducteur déjà elle a pas d'infirmité c'est à dire dans sa nature peu importe le règne animal dans lequel il sera par exemple c'est à dire il sera pas plus faible par exemple que la moyenne des autres lions on sait rien mais aussi mais aussi il sera fort et ça c'est les trucs maintenant maintenant présents c'est les trucs qui sont développés différemment chez nous les êtres humains mais chacun c'est à dire qu'une femme et c'est normal une femme quand elle est en face d'un homme elle veut un homme c'est un bonhomme maintenant chacun va le développer à sa manière en fait certains ce sera dans cet aspect là certains ce sera dans l'aspect les thunes d'autres ce sera parce que en fait il y a un truc que je dis souvent c'est que une femme est le roc de fou ah là j'ai un mal devant moi ah bah machama ça risque de faire ça risque d'être compliqué pour le mari ça risque d'être compliqué pour le mari et ça ça peut c'est pas c'est pas question de ça ça peut être aussi par rapport à l'intelligence par exemple l'intelligence c'est une qualité de prédation dans la nature quand t'es intelligent t'es un bon chasseur ça peut être d'autres qualités comme des qualités sociales ça peut être mais une femme elle a besoin de faire waouh peu importe à l'argent d'admirer un petit peu peu importe ce que les soeurs elles vont me dire peu importe ce qu'on me dit je suis pas matérialiste peu importe au fond les qualités qui sont recherchées parce que parfois les qualités elles sont plus importantes que même l'aspect financier tu vois ou pas c'est à dire qu'un homme qui a pas l'aspect financier mais il a un charisme de la finance même s'il reste pauvre toute sa vie parce qu'il a certaines qualités pense que cet homme là il va être plus attirant pour les femmes et de toute façon même physiquement on parle souvent du fait que les hommes ils sont très sur le physique mais va dire à une femme de prendre quelqu'un de plus petit que lui j'en connais seulement 2, 3, 4 des cas comme ça et en général c'est parce que c'est des femmes qui sont grandes parce qu'à partir d'1m75 parce qu'à partir d'1m75 les meufs elles commencent à galérer parce que la moyenne de taille dans le monde c'est 1m80 frère elle a dit quelque chose il y a environ 10 jours 2 semaines j'avais fait des stories tu vois il y avait un frère il s'est marié avec une soeur bon j'ai dit ça envie de faire comme ça il s'est marié avec une soeur mais la soeur il lui a demandé son poids avant de s'est marié avec elle la soeur elle a pas répondu lorsqu'ils se sont mariés il a vu son poids le frère il a pas pu il a pas pu il a dit je préfère me retirer alhamdulillah le frère c'est tout à son honneur il a pas consommé et il y a eu des stories des soeurs ils ont dit ouais les frères vont regarder trop le physique à force de regarder les clips américains et ci et ça et là tu veux souligner quelque chose d'important les mâles et les femelles en fait ils ont pour généraliser quand je dis mâles femelles c'est parce que je prends en compte ici les animaux quand on dit animal c'est un être animé quand on dit c'est quelqu'un qui est voilà c'est pour généraliser dans tout ça il y a de façon dans la science de la logique l'être humain c'est un animal pensant qui a une logique voilà pour généraliser je crois que je dis que je dis mâles et femelles en général parfois on a certaines ressemblances mais c'est pas pour la même manière la même raison et en général les hommes ils sont moins regardants surtout dès qu'il s'agit de reproduction quand il s'agit de sexualité de trucs comme ça ils sont encore moins regardants que les meufs le genre mais là ils vont pas être content elles vont pas être d'accord avec toi c'est la femelle dans la nature parce que la femelle demain tu lui mets un rondo comme on dit au blood c'est à dire tu lui mets une grossesse tu lui mets son rondo tu peux taper ta pointe elle est en galère tu vois ou pas c'est à dire qu'elle sait qu'elle est très sélective la femelle et c'est ça le truc maintenant dans la réalité des fêtes les femmes en fait le truc le souci c'est quoi c'est que dans dans beaucoup de cas en fait on fait passer les femmes on pense que les femmes et c'est ça qui est beau et c'est ça dans quoi on est endormi en fait et c'est beau d'être endormi dans ça sinon j'aime pas s'il y aura beaucoup plus de reproduction c'est qu'on pense que les femmes elles sont il n'y a pas il n'y a pas de physique il n'y a pas d'intérêt du physique ils sont dans un monde un petit peu genre c'est il n'y a que du romantique mais oui oui faux d'accord oui faux d'accord elles ne sont pas d'accord avec toi elles ne sont pas d'accord marie-vous avec un homme plus petit que vous un peu on verra c'est ça c'est un critère tu peux ne pas avoir de thunes mais ça c'est très difficile c'est très très difficile moi j'en connais sur les doigts de la main des femmes qui accepteraient ça par exemple c'est très rare tu ne peux pas sauf si si le mec par exemple il y a une certaine dominance qui peut être financière qui peut être dans d'autres choses etc exactement en fait si elles l'ont connue elles ont vu chez lui des choses qui peuvent être attirantes mais si elle vient dans une rencontre comme ça et elle voit que l'homme est plus petit que lui etc je pense que 90% des femmes ne vont pas accepter mais si elles l'ont connue au travail et qu'elles ont vu que c'était quelqu'un qui était plaisant parce qu'il avait une intelligence etc elle va avoir d'autres éléments il va y avoir d'autres éléments il faut prendre en compte un truc qui est très important c'est qu'en général on vous a dévoilé les soeurs on vous a dévoilé les soeurs il y a une soeur elle a dit il y a une soeur elle a dit quoi elle a dit bien sûr que les femmes sont sélectives il y a trop de mythos chez les soeurs la soeur elle a trahi elle a trahi elle a trahi ses soeurs qu'Allah t'es venu qu'Allah t'es venu il y a une soeur elle a dit quand tu regardes les couples en général la femme est toujours plus belle que l'homme mais c'est une soeur qui a dit ça mais les femmes vous le trouvez non mais attends les femmes elles se trouvent toutes belles les unes les autres donc bon si une autre personne regarde elle va peut-être pas la trouver belle aussi c'est du fake aussi ça me fait mal c'est faux mais c'est juste après c'est pour se soutenir mais le frère elle a raison en fait comment dire toutes les femmes pour de vrai après il y en a elles vont toujours dire oui mais non c'est pas général mais c'est faux la femme c'est vrai qu'elle cherche un homme qui est vraiment un homme un homme qui soit petit même s'il est petit comme t'as dit mon frère Suana t'avais dit t'avais dit quoi t'avais dit qu'il faut qu'il dégage un système c'est vrai qu'en gros il faut qu'il ait quelque chose pour appuyer cette disponibilité parce que sinon il faut que t'aies quelque chose de remarquable que t'aies quelque chose que d'autres peut-être ils n'ont pas mais dans lequel tu excellent que ce soit le charisme comme il a dit le frère dans l'éloquence l'intelligence même si t'es pas après la taille c'est vrai la taille parce que la taille c'est symbolique quand même c'est symbolique ça fait moins ça fait moins gangster c'est une forme de protection toi t'as un problème avec le gangster toi t'as un problème toi t'as un truc à régler tout ce côté là le gangster il faut qu'elle voit qu'il est quand même même si même des soeurs qui se diraient féministes il y a des soeurs qui se diraient féministes qui veulent dire qu'on est égaux à un homme mais même elle elle préfère que l'homme il soit majoritairement plus grand qu'elle tout ça et tout pourquoi ? parce qu'on est la mise je pense une fuite là ah féministe c'est encore compliqué parce que les féministes elles sont un peu schizos en fait les féministes c'est un peu schizos parce que les féministes en même temps elle va te demander il y a beaucoup de féministes moi je parle des féministes modernes les féministes modernes il y a beaucoup de choses que c'est c'est un peu schizophrène en même temps elle veut entre guillemets un viril mais en même temps elle n'aime pas ça veut dire elle va traduire quelqu'un elle va traduire un homme qui a de l'assurance un homme qui a de l'assurance qui est bien dans ses baskets elle va trouver elle va directement dire c'est arrogant il est arrogant tu vois ? c'est à dire un homme qui aura de l'assurance qui est bien dans ses baskets elle va dire il est arrogant elle va lui trouver plein de défauts tout ça elle n'aura même pas les schizophrènes elle dit je veux un homme mais elle n'a même pas elle a un problème avec ça tu vois ? tu vois ? mon frère cette schizophrénie là tu as vu cette schizophrénie là c'est cette schizophrénie là qu'en fait ce système là consumériste capitaliste il l'a installé dans la tête des gens en fait je veux ceci mais en même temps en fait je veux le contraire tu vois il y a une soeur elle a dit c'est faux mais on va revenir dessus elle est contre toi je crois j'ai vu la soeur elle fait que tout c'est faux voilà on est en train de faire foncer les schizophrénie tout à l'heure si un frère petit si un frère petit pas bon pour la soeur elle veut un homme qui a pas d'argent qui est faible mais en même temps elle veut que ce soit un homme qui lui court après qui pleure elle veut qu'il soit tout en même temps en fait et c'est ça qu'il a besoin parce que ces filmistes là on dirait en fait elles veulent prendre la place aussi de l'homme quand Arli Mbitalib il a dit quand l'heure elle viendra vous verrez en fait les femmes elles se prennent en l'homme je vais essayer de le retrouver sur Fabrice là je pense que tu connais un bon mot quand il parlait du sang etc en fait qu'il y aurait les guerres etc après il a dit les femmes elles opteront pour imiter les hommes tu vois et elles ne feront de leurs soucis que en fait elles feront de leurs soucis en fait que je crois se battent pour faire valoir leurs droits comment il avait dit je ne sais plus comment il avait dit mais c'était incroyable comment il a expliqué en fait qu'elle comment dire qu'elle concurrencerait par avidité pour ce bas monde son mari en fait en travaillant etc et aussi comment dire je ne sais pas comment expliquer mais en tout cas si je le résume il avait dit que les femmes en fait elles chercheront à imiter l'homme dans tous les aspects de sa vie et en même temps elles vont lui demander soit un homme mais comment je peux être un homme si toi tu es déjà un homme c'est ça c'est ça c'est ça le problème moi j'avais ce que tu as dit c'est ça le problème le problème il est là le problème il est là c'est que c'est qu'à un moment il y a certaines il y a certaines il y a certains couples le déséquilibre il est là le déséquilibre il se fait là l'homme il ne voit pas sa place dedans il ne voit pas sa place moi il y avait un frère clairement il m'avait dit moi je ne sais pas elle est là je la vois dure moi je la vois elle parle d'une manière elle parle d'une manière on dirait c'est un homme qui est en face de moi moi je ne suis pas un homosexuel moi et lui il a dit il m'a dit comme ça moi je ne suis pas un homosexuel c'est à dire que moi de la féminité et tout ça il n'y a pas de soucis moi moi je serais le plus temps possible mais si en face de moi je vois l'équivalent de quand j'étais au quartier qu'on s'en bouillait je peux sortir les points comme ça ben frère je ne suis pas un homosexuel tu vois et c'est là que le problème le problème il se trouve là le problème il est qu'il y a une propagande une propagande de l'autre côté comme j'ai dit et avec la culture rap même plein d'autres facteurs qui fait que la définition de la virilité est devenue très erronée du côté des hommes et du côté des femmes la féminité et ben la propagande va que être trop féminine et faire preuve de douceur ben c'est défini maintenant comme de la faiblesse c'est vrai ce que tu dis c'est vrai parce que tu vois tu as certains tu as certains hommes parfois lorsqu'ils vont être confrontés à ce genre de femmes ces femmes qui sont en manque de féminité et qu'ils vont arriver malheureusement c'est aussi certaines sœurs qui vont grandir dans les quartiers généralement c'est on dirait que tous les défauts de la société se retrouvent ces gens des quartiers lorsque tu vas te retrouver ce genre de femmes par exemple l'homme il va venir il va essayer de montrer de la douceur parfois il y en a certaines elles vont rigoler parce qu'elles ne sont pas habituées à ça elles vont rigoler elles vont penser que c'est un homme qui est faible elles les étonnent même ça les étonne même et c'est à cause de ce manque de féminité qui fait défaut chez cette femme là mais voilà c'est vrai ce qu'il a dit de nos jours ça ne prend pas qu'on voit des magazines tu vois voir des magazines est-ce que votre masculinité est toxique c'est quoi cette histoire ça veut dire à partir du moment je suis un mec je vais me remettre en question ça n'a pas la tête ou quoi ça me fait péter t'entends des phrases bizarres t'entends des phrases bizarres ouais si t'étais un homme 24 heures qu'est-ce que tu ferais je demanderais pardon mais pourquoi je demanderais pardon qu'est-ce que tu me racontes tu racontes quoi là si j'étais un homme 24 heures je demanderais pourquoi tu dis des bêtises et donc le problème il est là le problème il est de mettre de mettre en avant avec beaucoup de facteurs le clivage homme-femme et si tu mets en facteur le clivage homme-femme pourquoi tu veux donner de l'affection pourquoi tu veux qu'on te ramène de l'affection parce que tu ramènes de l'affection à quelqu'un où tu ne le vois pas comme ton ennemi et c'est ça le problème le problème c'est que en même temps on dit je dois me marier bon il faut que j'ai des enfants c'est ce que je dis c'est pour ça que je donne la définition de l'amour elle est terrible parce que c'est c'est un délire bon il faut que je passe une famille quand même il faut que j'ai des enfants l'autre il est à côté l'homme il est à côté bon vas-y il faut que je te pose donc c'est au fait c'est de la fonction c'est pas réellement que tu décides de te construire avec la personne tu vas voir que certaines personnes quand elles veulent se marier l'autre la soeur elle a déjà son tableau son programme il est défini le frère son programme il est défini c'est pas ils construisent ensemble leur avenir non chacun s'est défini et au fait il y a une pièce manquante et moi je cherche quelqu'un qui représente et qui a le format de la pièce manquante qu'il me faut c'est tout c'est exactement ça Charboula c'est quoi Charboula ça reprend ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que l'amour c'est quelque chose qui en fait il n'y a pas d'échange on ne cherche pas un truc c'est censé être changé en fait justement le gros problème de cette époque parce que le mariage comme je dis ce n'est pas basé que sur l'amour on a un manque d'éducation en fait le truc c'est quoi sur ça c'est que de nos jours on est dans une époque qui est très bizarre il y a des concepts comme je dis qu'on entend pour la première fois je n'ai jamais entendu toute ma vie et aujourd'hui on pense qu'on est les meilleurs des gens qu'on est je ne sais pas trop où et subhanallah on m'appelle cette parole d'Ibn Khaldun qui disait que les temps forts ça crée des gens forts qui vont donc apporter des périodes de paix et ensuite ces périodes de paix vont créer des personnes faibles et là on est dans les périodes faibles quand on prend par exemple pour prendre plus large pour aller en entonnoir première fois de toute ma vie j'entends un concept qu'on appelle le attention tada le développement personnel alors je ne dis pas il ne faut pas se développer il faut développer ses qualités mais c'est pour la première fois qu'on est dans un engouement c'est pour la première fois qu'on est dans un engouement que attention vous n'êtes pas complet et vous n'y arrivez pas il va falloir vous aider à parfois faire les trucs les plus basiques de la vie parce que vous n'y arrivez pas et maintenant chacun dans ça chacun est pour faire des moments personnels c'est pas le développement du groupe les sociologues tout ça ils sont d'accord sur ça aujourd'hui ce qui est particulier c'est qu'on est dans une époque où il y a l'individualisme qui est très très fort parce que il ne faut même pas croire que les couples à l'ancienne ils tenaient parce qu'ils étaient graves amoureux il y a eu combien de mariages arrangés il y a eu combien de ceci parfois ils tenaient parce qu'il y avait la société avec tous les débats pour avoir une société mais justement au jour d'aujourd'hui le problème le problème au jour d'aujourd'hui c'est que beaucoup de sœurs 18 elle parle justement de ces couples avant nos mères elles ont souffert dans les mariages etc et c'est très vrai et elles ont raison mais est-ce que ça veut dire que les pères ils n'ont pas souffert aussi ça c'est un peu impossible c'est que souvent en fait on croit qu'on est les seuls à souffrir on pense qu'à nous frère tu crois que le lion que tu vois dans le documentaire tu sais quand il filme le lion ça fait quand même temps qu'il n'a pas mangé et c'est le roi de la forêt tout le monde souffre sa proie lui aussi il souffre il y a tout le monde qui souffre il n'y a pas que et même je me pose la question et à juste titre à un moment donné je me le dis parce que les anciennes féministes à l'époque le féministe en gros avait deux sortes de courants le courant féministe qu'on peut connaître aujourd'hui de libération de la femme parfois à juste titre et parfois n'importe quoi et un courant qui disait écoutez qu'est-ce que vous cassez la tête on est les reines sinon on les domine ces gens-là travaillent pour nous tu vois ou pas pourquoi on va se casser la tête avec des féministes comme Esther Villard qui donnait un son de cloche complètement inverse de ce qu'on voit aujourd'hui et c'est là que tu t'aperçois que tout le monde souffre tout le monde et quand les hommes souffrent bon on va pas trop en parler sinon après on va on va dire que j'aime pas les femmes mais bon bref j'aime les âgiles c'est visé c'est visé c'est visé ici c'est visé c'est visé mais 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 comment dire tout le monde souffre tout le monde souffre et c'est vrai qu'il y avait des excès il y avait des excès simplement aujourd'hui qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui en sachant que de nos jours comme ils disent la majorité des couples aujourd'hui ils sont dits associatifs c'est-à-dire que la majorité des couples les couples c'est quoi les partenaires ils sont autonomes chacun y mène ses projets et ses activités chacun est laissé de se développer lui que lui c'est pas lui que lui il pense qu'à sa petite poire et s'il n'y a pas d'amour parce que je ne l'aime plus ben je me casse hum ça c'est ben voilà ben voilà le résultat alors que frère en parlant d'amour que ce soit l'amour entre les gens même l'amour de ton travail tu vois même l'amour de ton travail un jour il s'estompe l'amour c'est pas un truc éternel tu vois mais voilà je parlais en fait du développement personnel tu vois mon frère mais comment comment vivre sans amour alors ça c'est une bonne question ouais comment vivre comment le couple perdure sans amour c'est même c'est même développement personnel que tu parlais frère tu vois c'est même développement personnel l'amour l'amour déjà c'est que pour toi tu vois voilà mais l'amour aussi comment vivre sans amour qui dit qu'il n'y a pas d'amour c'est ça le truc peut-être l'amour il était là il est parti dans tes enfants peut-être l'amour ça peut se recycler aussi et il faut voir aussi l'amour il est venu à partir de quoi est-ce qu'il est venu à partir du plaisir si c'est l'amour du plaisir bah l'amour bah là qu'il n'y a pas de plaisir bah ça m'a écoum aussi parce que moi j'ai envie de j'ai envie de parler de certaines choses déjà j'ai envie de parler de certaines choses excuse-moi déjà bon je vais parler je vais rentrer dans un truc un peu précis mais bon déjà la dernière fois une personne me disait qu'en général nous bon ici on est tous des Africains que beaucoup de sœurs elles se tournent vers des Français convertis parce que ils sont beaucoup plus sentimentaux que nous les Africains nous on est des Africains on a la culture de vraiment pas être sentimentale ça c'est une chose attendez une autre chose ça j'ai entendu ça et également par contre moi j'ai des gens dans ma famille ils sont mariés avec des femmes blanches et par exemple j'ai mon grand frère lui qui lui il s'est marié avec deux femmes blanches et il a divorcé etc et lui il me disait que hier je suis en voiture avec mon frère bon il n'est pas musulman tu vois il n'est pas musulman et il me disait qu'en général les femmes blanches elles quand il n'y a plus d'amour elles ne restent pas dans le mariage contrairement aux femmes africaines et maghrébines qui patientent parfois même quand il n'y a plus d'amour bon parlons déjà donc du premier cas est-ce que c'est vrai que nous les hommes noirs est-ce que c'est vrai que nous les hommes noirs on n'est vraiment pas sentimentaux et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui quand on regarde la plupart des femmes moi il y a un frère il m'a il y a un frère il m'a ajouté dans un groupe de mariage la plupart des soeurs dans les profils ouais type européen type européen type européen et on m'a expliqué que c'est parce que nous les noirs les arabes on n'est pas romantiques on n'a pas cette culture de l'amour contrairement au voilà Paris la ville des lumières la ville de l'amour les français ils sont romantiques ils sont câlins ils sont tactiles et nous on n'a pas ça après frère après frère attention tu sais bon comme d'hab je vais être le mauvais petit le petit je vais être le petit vilain garçon après frère attention le problème c'est qu'il y a de temps en temps des gens ils ne vont pas dire le fait d'être câlins le fait d'être doux par le fait de comment dire de te plier à ses caprices est-ce que je me fais comprendre parce que tu me dis l'homme noir tu me dis en général l'homme noir il n'est pas doux il n'est pas vas-y il n'est pas lover tout ça ok si tu veux moi en tout cas moi je sais que selon en tout cas dans ma génération moi on a toujours entendu on a toujours entendu l'homme noir comme étant un relativement lover même si on va dans la dans la jailia le r&b les gars qui veulent faire trop les lovers la plupart c'était des hommes à la peau mélaniné tu vois moi cette chose là moi j'écoute comme ça d'une oreille j'écoute d'une oreille je reste sceptique dedans et puis de l'autre oreille je pense Swana aussi il va être d'accord avec moi depuis l'autre oreille je peux sortir le cas du Pongo apparemment attends mais apparemment apparemment les hommes noirs les hommes noirs ils seraient doux lorsqu'ils sont avec des femmes blanches non moi moi je sais en tout cas quand c'est avec des femmes blanches ils sont doux c'est des bons petits canards et lorsqu'ils sont avec des femmes noires moi je mets pas tout le monde je mets pas tout le monde dans le cas mais il y a beaucoup il y en a beaucoup et moi par exemple il y avait un problème de couple moi j'ai fait sortir ça de la bouche de la soeur je l'ai fait sortir ça a parlé ça a parlé non il est pas doux il est pas doux il est pas doux j'ai parlé j'ai parlé j'ai fait sortir ça de la bouche de la soeur la soeur elle définit le fait que son mari ne soit pas doux par le fait qu'elle ne succombe pas à ses caprices c'est deux choses différentes c'est à dire qu'il y a certaines personnes elles se disent elle va faire des caprices peut-être l'homme noir il va se rappeler oh chez moi ça se fait pas comme ça parce qu'il y a il y a toute la tradition derrière il y a tout le tu vois il y a toute la pression psychologique familiale qui dit oh chez toi chez toi c'est la femme qui te tient ou quoi qui fait qu'à un moment il va dire oh calme-toi mais fais un créneau et reste tranquille alors elle elle sait que sur ce point là ça va pas aller mais de l'autre côté il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup plus dans la tu vois il y a des il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans la dans la dans la réflexion bon c'est pas grave ceci ceci cela et on revient encore parce que comme tu as cité les frères convertis blancs et ça revient encore dans la société quand tu regardes toutes les séries dans la société la femme elle te met une baffe toi tu tiens ta joue tu dis mais pourquoi t'as fait ça la femme elle te jette des choses elle te jette des choses toi tu cours derrière elle elle pique une crise mais je t'invite au resto donc tu vois il y a des choses comme ça où peut-être selon la tradition la tradition du frère blanc c'est pas un problème que lui il reste débris sur quelque chose mais chez l'homme noir ça n'explique pas tu vois ce que je veux dire alors là ça va être traduit comme non ils sont pas doux je fais bien la part des choses je peux être catégorique je vais être peut-être le vilain garçon mais je vais être catégorique pour moi il y a certaines femmes comme il y a certains hommes qui sont toxiques il y a des femmes elles sont clairement toxiques c'est-à-dire que c'est-à-dire que elle pour elle elle va définir l'amour par le fait que tu lui conseilles quelque chose tu la sers tu la sers dès lors que t'es quelqu'un qui va commencer à avoir de l'assurance bien affirmée tu t'opposes tu dis non non moi je suis pas d'accord non c'est pas comme ça oh non il est pas doux oh non il est pas il traite pas bien la femme il traite pas bien la femme parce qu'elle a déjà sa elle a déjà sa définition erronée de comment bien traiter la femme bien traiter la femme elle le définit il doit succomber à tous mes caprices ouais c'est ça mais les frères est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème dans comme il a dit un frère est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la définition de l'amour comment dans les couples est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la définition de l'amour dans les couples bien sûr il n'y a pas un problème dans la définition de l'amour est-ce que est-ce que parce que aujourd'hui certaines fois par exemple toi un homme tu viens tu subviens aux besoins de ta femme avec amour est-ce que ça c'est pas une preuve d'amour toi tu te lèves pour aller travailler pour ta femme est-ce que ça c'est pas une preuve d'amour est-ce que bon bien sûr les mots doux aussi c'est une preuve d'amour mais est-ce que toi ton langage de l'amour à toi c'est pas les efforts que tu fais pour ton épouse et elle son langage de l'amour ce serait par exemple autre chose mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les langages de l'amour parce que j'ai lu un livre qui s'appelle les langages de l'amour et c'est pas tout le monde qui a le même langage de l'amour il y a une personne son langage de l'amour ça peut être le fait qu'il va se lever comme le lion il va aller chasser pour sa femme et ses enfants c'est-à-dire qu'il va aller essayer de leur ramener de la subsistance ça va être sa manière à lui de prouver à son épouse ses enfants qu'il les aime etc mais l'épouse elle va vouloir c'est pas des fleurs etc et là donc pour l'épouse lui tu me montres tu fais aucune preuve d'amour alors que lui pour lui il se lève et il se bat il va au chantier pour lui c'est une preuve d'amour même si c'est une obligation mais il le fait également par amour est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ça est-ce que après Allah ce que les occidentaux nous ont inculqué les fleurs etc c'est pas obligatoirement nous la manière par laquelle on veut prouver un autre poste le truc le truc que t'as raison le truc que t'as vraiment raison et j'en parlais dernièrement avec un frère c'est le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses c'est cliché c'est grave téléphoner ça veut dire que l'amour et la relation la relation elle doit être très déterminée c'est comme si c'est comme ça et finalement tu ne particularises pas ta relation tu ne particularises pas ta relation et c'est un peu comme dans les rapports intimes dans les rapports intimes on a tellement mis on a tellement mis en avant des choses des performances des techniques de je ne sais pas quoi que finalement finalement tu ne personnalises pas ta relation la relation que tu entreprends avec ta madame ou la relation que la madame entreprend avec son monsieur elle est particulière elle se particularise elle se caractérise c'est-à-dire que le besoin que l'autre a c'est par rapport on se ressemble tous les êtres humains on se ressemble tous et on est tous uniques à la fois on se ressemble tous et on est tous uniques à la fois c'est-à-dire que il y a certaines personnes il y a certaines femmes tu vas les ramener des fleurs elle va dire on n'a pas besoin de tes fleurs je ne m'intéresse pas à tes fleurs elle veut que tu lui ramènes autre chose qui est utile la personne qui sait être observateur vis-à-vis de son épouse sait lui ramener les choses qui lui font plaisir maintenant on arrive à des stades où certains frères par exemple ça arrivait tu viens tu vas poser à la question à la femme est-ce que tu sais faire à manger pourquoi tu crois je suis ta bonne non tu veux juste un signe d'affection que lui traduit le fait que tu lui fasses un bon plat comme un signe d'affection au même titre que si lui il t'achète du parfum tu prends ça comme un signe d'affection et au fait c'est ça c'est que chacun il doit particulariser et articuler sa relation de telle sorte que ce soit une relation unique c'est tout c'est pas vrai c'est ça c'est que ce qu'on a vu à la télé ce que les gens ils voient à la télé ils veulent les calquer sur leur vie à eux alors que ton époux il n'est pas comme celui que tu as vu à la télé et ta relation elle ne sera pas comme ce que tu as pu voir à la télé c'est-à-dire que ton époux son langage de l'amour à lui ça peut être le fait que tous les matins il se lève et il va se battre pour pouvoir subvenir à tes besoins ton époux son langage de l'amour ça va être que je sais pas il va t'apprendre le cours de haine il y en a non eux ils veulent absolument autre chose ça va pas être par exemple cet aspect religieux mon époux il m'apprend la religion c'est vraiment un grand signe d'amour il donne de son temps pour essayer de m'apprendre la religion etc excuse-moi juste pour caractériser ce que tu viens de dire tu vois ce que tu viens de dire là mon époux il m'a appris la religion mais c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé avec avec l'épouse d'Abu Darda Abou Darda lui il a enseigné la science du hadith à son épouse au point où elle donnait des cours à la mosquée et lorsque Abou Darda il est mort beaucoup de gens ont demandé ont voulu marier Oum Darda elle a dit jamais jamais je n'épouserai un autre homme qu'Abu Darda il m'a appris ceci il m'a appris cela et je veux le retrouver au paradis je l'aime et je veux le retrouver au paradis donc c'est juste pour caractériser ce que tu viens de dire et c'est pour ça tout à l'heure que je disais parce qu'il y avait des gens qui ne m'avaient pas très bien compris quand je disais qu'aujourd'hui malheureusement l'amour il se manifeste seulement avec la dunia on peut donner des choses de la dunia pour prouver notre amour mais est-ce qu'aujourd'hui les choses religieuses que l'on donne à nos époux ou nos épouses elles ont autant de valeur pour démontrer notre amour que les choses de ce bas-monde une femme ou un homme je ne sais pas moi tu l'achètes un téléphone il va être plus content et ce signe d'amour là il aura plus de valeur que le fait que tu lui as pris une harve du coran une lettre du coran alors qu'on sait très bien que la lettre du coran elle a plus de valeur que tout ce bas-monde mais on va pas voir cela comme un grand cadeau comme de l'amour et moi c'est ça qui m'en fait dans les couples aujourd'hui qui dit c'est pas là la base c'est le religieux c'est ça qu'ils disent que la base c'est la crainte d'Allah quand ton époux il te donne rien Mohamed Amid regarde je le lis je lis le commentaire toutes mes copines qui ont fait mon Kabbalah quand c'était un noir il n'y a rien et quand c'était des blancs des fleurs chocolat on peut pas refuser un mariage comme ça il ose commentaire là je voulais dire un truc les frères c'est ces filles là qui disent ça tu vois mon frère ce que tu vas dire c'est ces mêmes filles là qui disent à nos frères musulmans oui mais moi je veux un homme qui soit comme le prophète Mohamed ou j'aurais même marié avec le prophète Mohamed mais tu sais que le prophète Mohamed Aïcha sa femme elle a dit que des fois pendant deux mois ils avaient rien ils avaient rien à manger sur la table ce n'est que du pain entre comme ça mais maintenant voilà elle a tout mon frère elle a tout tu vois mais s'il ne lui a pas apporté des fleurs oh t'es pas un vrai mari oh t'es pas je sais pas quoi oh tu me gâtes plus oh tu me je sais pas quoi comment tu peux être comment tu aurais pu être la femme du prophète toi sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui la balance la balance est devenue la dunia en fait la dot elle était non bah maintenant t'es balu par rapport à des pieds de chocolat elles sont pas logiques elles sont pas logiques vous n'êtes pas d'accord la balance est devenue la dunia c'est dommage tu vois parce que j'ai des frais ils ont pas beaucoup il y a des hommes ils ont pas beaucoup il y a des hommes ils ont pas beaucoup à offrir à une femme ils ont pas beaucoup mais ils donnent ils donnent tout ce qu'ils ont de plus important le din par amour c'est pour Allah c'est l'amour il lui donne le din il lui apprend le din le coran il lui apprend le bon comportement il lui apprend comment se comporter religieusement etc un trésor c'est à dire que même après sa mort les chocolats les chocolats et les fleurs est-ce que la femme elle va en profiter après la mort de cet homme ça va pourrir mais si il t'apprend le coup pour moi le vrai langage de l'amour c'est le religieux que tu vas apprendre à ton épouse parce qu'un jour Abdallah t'avais dit quoi et t'avais bien dit Aki t'avais dit qu'aujourd'hui on se rend pas compte que t'es la base du mariage t'es on demande toujours les droits les devoirs les droits les devoirs mais la base du mariage c'est ce côté religieux qu'il va y avoir entre les époux comment on va s'entraider pour aller au paradis etc et ça on a délaissé ça c'est la base des choses non mais de toute façon le plus beau cadeau moi je suis désolé le plus beau cadeau que tu peux donner à ta femme c'est pas des chocolats le plus beau cadeau que tu dois donner à ta femme c'est de tout faire pour qu'elle soit une reine au paradis donc trouve-moi un cadeau meilleur que faire en sorte que tu veux que ta femme soit une reine au paradis tes chocolats ils vont fondre même si c'était le rocher attendez si le frère il fait 10 moukabaz dans le mois il va acheter il fait roro alors que s'il vient c'est cher alors que s'il vient il leur met un hadith un hadith c'est gratuit moi j'ai regardé en l'égypte je suis parti à Carrefour c'est cher c'est cher alors que s'il vient il leur rapporte un hadith c'est gratuit elle va grader ça toute sa vie attendez les frères la soeur elle croit qu'on la prend en raillerie mais c'est pas vraiment parce qu'elle a dit j'abuse j'abuse rien chacun son kiff elle a dit non on n'est pas là pour te charrier mais c'est pour faire valoir les priorités parce que je sais que les frères vous n'êtes pas d'accord je suis sûr les femmes même nous les hommes quand on pense à l'exemple parfait comment avoir le parfait amour comment être parfait dans quoi que ce soit c'est Mohamed non ? et je sais que c'est vrai si on lui dit que le meilleur des maris c'est le prophète Mohamed tu vois comment ces femmes qui te disent que le meilleur des maris c'est le prophète Mohamed elle te donne des critères tu vois que si elles étaient avec lui mon frère elles n'auraient même pas supporté un jour un jour en étant son épouse mais le problème c'est quoi le problème c'est quoi c'est que dans l'ascétisme le prophète ça ne veut pas dire qu'on dit c'est quoi le problème c'est que quand tu leur demandes c'est qui le meilleur exemple elles disent le prophète Mohamed mais elles disent le nom Mohamed mais dans leur tête c'est pas Mohamed c'est Brad Pitt c'est ce que tu veux dire c'est l'acteur ouliouddien tu vois ce que tu veux dire c'est le nom c'est quelque chose de juste c'est que le nom c'est très bien qu'elle va pas dire c'est très bien qu'elle va pas dire un autre que le prophète Mohamed mais dans son subconscient ce Mohamed là c'est pas celui qui est à Médine celui qui a fait la hijra à pied celui qui a souffert avec son peuple c'est celui qui est à Oliwood tu vois ce que tu veux dire mais surtout moi je pense qu'il y a des petites confusions parfois des petites confusions dans le sens que non je pense parfois les soeurs parfois elles oublient que le prophète Mohamed c'est aussi leur exemple à elles non c'est voilà aussi bref par rapport à ces choses qu'on disait moi je pense qu'effectivement il y a beaucoup de préjugés il y a beaucoup de préjugés stéréotypes comme disait une soeur tout à l'heure je pense qu'il y a un petit honnêtement je veux dire tous les peuples à un moment donné en sérieux je pense il y a un petit peu de préjugés de stéréotypes je rappelle il y a l'écrivaine assez connue Calixte Béala qui écrivait une sorte de pamphlet contre l'homme noir et il est adultère et il est violent et il n'est pas gentil et ceci il y avait une activiste africaine qui s'appelle Farida Bemba Nabourema qui est dogolais si je me souviens bien qui avait répondu à elle et qui a dit attends attends n'oublie pas que tu es sorti avec Michel Drucker c'est très beau à lire moi je conseille de regarder sur internet c'est beau c'est beau à lire donc c'est simplement je pense que l'amour il se trouve partout l'amour il se trouve déjà complètement partout et c'est quelque chose qui est voilà stéréotype c'est quelque chose qui est très très important à dire après maintenant si les soeurs elles aiment bien les feuilles les soeurs il faut leur offrir des feuilles après que le mari il offre des cadeaux à son épouse il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal on est d'accord maintenant le problème en fait ce qu'on essaie de dire si on ne dit pas il ne faut pas offrir des cadeaux on est d'accord mais à un moment il faut quitter ce rêve bleu là d'Aladin parce que le problème quand tu me dis tu viens de mon cabala ah ouais les frères ils ont des frères tel frère ils ont ramené des chocolats et l'autre il n'a pas ramené de chocolat à la base le but de la moukabala il n'est pas dans ça le but de la moukabala c'est que je viens je me présente tel que je suis et tu te présentes tel que tu es si maintenant c'est un paquet de ferrero rocher qui pensent que tu me choisis ou pas moi je suis désolé à un moment voilà tu me dis que tu me dises que il y a des frères tu t'offres des cadeaux moi je suis tout à fait d'accord il n'y a pas de problème sur ça après que la personne mais c'est pas c'est pas c'est à dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place c'est pas le chocolat qui va déterminer la personnalité de la personne de toute manière et maintenant dans ce cas là dans ce cas là moi je peux dire la même chose dans ce cas là je peux me dire mais moi quand je vais dans une moukabala mais moi quand j'arrive et je suis assis dans la moukabala en tout cas elle ne me sort pas le meilleur plat je vois du jus et des cacahuètes si on rentre aussi dans ça on peut faire ça aussi maintenant si maintenant on est là on a la grandeur d'esprit de se dire que de toute façon à la base c'est pas sur ça que je veux regarder je veux regarder la personnalité de la personne et si elle me correspond après voilà c'est tout on est tout à fait d'accord qu'on doit se donner des attentions comme a dit Abdelah t'imagines tu lui offres des chocolats et après tu lui dis bon non c'est bon ça va aller les choses les frères les frères en fait elle a gagné des chocolats elle a gagné des chocolats ou non la soeur elle a enjaillé elle se dit elle va partager le chocolat avec son futur mari et au final ça s'arrête là c'est pas mal Abdelah et les frères c'est pas mal en fait de toute façon l'euro le truc c'est que en fait on dirait que maintenant t'as vu comme on si on revient sur le début au tout début pour ceux qui étaient parlants on parlait des choses qui influencent les comment dire qui influencent nos pensées comme comme t'as dit Mohamed t'as dit tout ce qu'on regarde à la télé et tout ça comment dire ça influence nos choix et c'est de toute façon on peut pas nier que l'influence de l'Occident elle est planétaire le américain le truc principal de ce truc j'ai l'impression c'est comme il y a un frère qui vient de dire le marketing t'as vu genre tu vois je sais pas je fais une pub si vous voulez cette femme attendez même pour regardez les frères même pour acheter une voiture par exemple pour acheter une voiture on peut mettre une belle femme à côté qu'est-ce que la femme elle a avoir avec la voiture par exemple maintenant pour aller te marier tu vois tu dois venir avec une belle caisse tu dois venir comme le frère il venait dire du chocolat mais si ce qui détermine le mariage c'est un entretien d'embauche tu dois montrer que tu dois montrer que t'es là que c'est un entretien d'embauche tu dois montrer que tu as si tu n'as pas malheureusement si le gars regarde il t'a donné le chocolat tu sais moi tous ces clichés là et que c'est ça qui a fait qui a fait pencher ton choix vers ça comment tu fais après regarde une fois qu'il a gagné ton cœur avec le chocolat comment tu fais comment tu fais si une fois qu'il t'a donné le chocolat tu te rends compte qu'en fait le gars c'était pas ce qui paraissait être je me sens que comme il a dit le but de la mukabala principalement c'est de voir comment la personne elle est en fait c'est d'apprendre non en fait le problème dans tout ça c'est qu'il y a différentes formes d'attention et le problème moi je comprends je peux comprendre quand on dit le frère il ramène du chocolat c'est une forme d'attention on est d'accord moi je peux comprendre ça le problème moi ce qui va me gêner dedans ce qui va me gêner dedans c'est de prédéterminer c'est ça l'attention qu'il faut faire en fait c'est ça le problème que tu me dises que le frère il ramène du chocolat ouais tant mieux c'est bien pour nous il ramène du chocolat il y en a d'autres ils vont venir ils vont faire une autre forme d'attention ils vont ramener un livre ils vont ramener un livre ils ramènent un livre il y en a d'autres ils ramènent d'autres formes d'attention c'est clair après le truc c'est que le truc c'est que c'est pas le chocolat on taquine un petit peu la serre mais c'est pas le chocolat en lui-même c'est que le fait d'avoir non c'est surtout le fait d'avoir quelque chose de bien prédéterminé et que après il faut que la personne rentre dans quelque chose que toi t'as déjà bien prédéterminé c'est-à-dire que quand tu rentres tu vas dire il a pas ramener les chocolats peut-être qu'il est radin pourquoi parce qu'il a pas ramener les chocolats peut-être qu'il est radin peut-être que lui il s'est dit que non il sait pas si elle aime les chocolats en fait c'est ça en fait le truc c'est que de temps en temps tu t'es là la personne elle vient elle veut te connaître après quand elle te connait et que après la personne elle sait ce que t'aimes et ce que tu n'aimes pas c'est là qu'on va parler d'attention parce que c'est au même titre que moi par exemple je connais un frère je connais un frère il m'a appelé il m'a appelé voilà le frère il était je sais pas il était où il m'a dit j'ai vu j'ai vu une sacoche je sais Abdullah t'aimerais trop cette sacoche là je l'ai pris pour toi ça c'est de l'attention parce qu'il connait la personne il me connait et il sait sur quoi les choses que j'aime ça veut dire que c'est une attention qui est personnalisée ils ne se rendent pas compte voilà comment ? comment frère je ne t'ai pas entendu regardez les gars il y a quelqu'un qui vient de dire il y a quelqu'un qui vient de dire c'est pas une boîte de chocolat qui va influencer ton attention il y a quelqu'un qui vient de dire c'est pas une boîte de chocolat qui va influencer MDR ton attention c'est juste pour faire plaisir non les gens ils ne se rendent pas compte en vrai ils ne se rendent pas compte du pouvoir que ça peut avoir ça a un impact avec des montagnes il y a comme des gens à la fin la femme elle entend qu'il n'est pas ce qu'il paraissait être il y en a ils ramènent le chocolat à la moutabala mais après il est marié ils ne ramènent plus rien après il y en a d'autres qui ne ramènent pas et puis la femme après après elle se dit je ne te pensais pas comme ça après il y en a d'autres elle tombe des nues il y en a d'autres qui ne ramènent pas la moutabala mais quand tu es marié il découvre des cadeaux parce que tu es sa madame ça veut dire que lui l'attention il la donne à ses proches et là il appuie réellement c'est pour ça que dans ce temps il faut arrêter d'avoir des trop prédéterminés comme ça les frères on l'a dégoûté on a dégoûté la soeur on a dégoûté la soeur elle a dit mais les frères les frères moi j'ai une question j'ai une question les frères j'ai une question j'ai une question les frères on sait que l'amour c'est important dans le couple on sait que l'amour c'est important dans le couple si maintenant un homme ou une femme elle est mariée avec un conjoint ou une conjointe et comme on sait on sait que l'amour c'est important dans notre couple on sait également que la crainte d'Allah c'est important et que la crainte d'Allah elle augmente l'amour dans le couple ça on le sait tous lorsqu'on est face à un conjoint ou une conjointe qui a des manquements religieux et cette conjoint ou cette conjoint il va demander des sentiments en abondance comment on fait sachant qu'il a des manquements religieux ce qui fait que l'amour la crainte elle augmente les sentiments la désobéissance qu'est-ce qu'elle fait elle diminue les sentiments mais cette personne elle a un comportement on va dire religieusement qui ne convient pas en même temps elle demande des sentiments en abondance comment on fait dans ce dilemme franchement sur ça il n'y a aucune il n'y a rien de scientifique dedans il n'y a rien mais c'est comme je disais tout à l'heure en fait parfois quand on pense qu'on est musulman alors ça nous protège de tout on est meilleur que tout le monde en fait on est séparés et c'est pourquoi c'est pourquoi certaines personnes déçues des musulmans ou des musulmans ils vont parfois se tourner vers des personnes j'en sais j'ai marié avec une chrétienne par exemple en fait le truc c'est quoi c'est que parfois la religion c'est des rapports humains parfois la religion n'a pas vraiment de rapport dedans c'est à dire qu'il y a des personnes ce que je veux dire par là c'est que les personnes elles n'ont pas beaucoup de religion mais c'est tellement des gens bien que voilà moi je dis ça je dis ça il y a zéro science derrière mais pour l'instant je veux dire j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient pratiquants des gens bien leurs femmes c'est des gens bien les hommes c'est des gens bien et ils sont comme séparés en fait ce que je veux dire c'est que je pense c'est qu'il y a des éléments derrière ça qui nous dépassent et qu'il ne s'agit pas que de ça en fait en sachant que oui bien sûr il faut il faut la crainte d'Allah mais et combien même si en fait ce que je veux dire c'est que l'amour qui est le plus authentique c'est l'amour qui est pour Allah vers Allah maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou là il n'y a pas de religion l'oncle du prophète il y a des gens de sa famille puis il les met ils n'ont pas cru en lui parfois c'est vraiment pas que ça c'est vraiment pas que ça c'est vraiment pas que ça mais en fait ce que qu'est-ce qu'il veut dire c'est que bon nous dans les couples en général dans les couples musulmans on va prendre le cas du couple vraiment dans les couples musulmans lorsque tu vas voir ta femme qui lit le Coran ça va ça va te procurer de la joie dans le coeur c'est pour ça que le prophète salallahu alayhi wa sallam il a dit il a dit la vie ce bas monde c'est comment on peut traduire ça c'est un bien et le meilleur bien de ce bas monde c'est la femme qui est pieuse donc lorsque tu vois ta femme pieuse qui fait la prière subhanallah quand le prophète salallahu alayhi wa sallam il a voulu divorcer Hafsa Allah a ajouté il lui a ordonné de la reprendre et pourquoi Allah a ajouté il lui a ordonné de reprendre Hafsa Allah a ajouté il a dit et en plus tu coupes là tu coupes tu peux répéter s'il te plaît parce qu'il y a une petite coupure de 10 secondes en fait je disais que lorsque que le prophète salallahu alayhi wa sallam il a voulu divorcer Hafsa Jibri il est venu voir le prophète salallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé de la reprendre et il a dit que c'était une femme qui était dévouée pour Allah et c'était une femme qui était elle jeûnait beaucoup donc pour sa piété Jibri il est venu voir le prophète sur ordre d'Allah pour qu'il reprenne Hafsa c'est-à-dire que lorsque tu vois ta femme elle est pieuse ou lorsque la femme elle voit son mari qui est pieux cela fait que l'amour de le couple il augmente donc maintenant tu as des gens ils ont des manquements religieux criants mais et quand quand une personne elle a des manquements religieux criants ben cela ça va influencer sur l'amour l'amour il va être moindre lorsque tu vas voir que ton époux il désobéit Allah il ne fait pas la prière etc l'amour il va baisser parce que tu vas voir qu'il a des désobéisances envers Allah donc comment faire lorsque tu es face à un conjoint il a des manquements religieux mais lui il désire de l'amour il désire que tu lui fasses des preuves d'amour parce que lorsque tu vois que ta femme ou ton mari religieusement il a fini le Coran ou je ne sais pas moi il apprend le Coran tu vas l'aimer encore plus parce que tu te dis il est proche d'Allah et ça ça va te faciliter justement à montrer des signes d'affection mais lorsque tu vois le contraire c'est compliqué mais la personne elle s'écarte d'Allah et en même temps elle demande que tu dessines d'affection comment faire dans ces cas de figure le truc c'est que ces cas de figure il faudrait jamais qu'il se présente c'est ça il y a un hadith qui dit Omar il dit attention il dit le prophète il t'aime pas alors attention comment tu lui parles le prophète il a été ordonné il a été informé et les choses du rêve on les connait pas toutes moi je connais un frère il a divorcé de sa femme je lui ai demandé c'est comment sa religion t'avais reçu quelque chose il m'a dit elle peut faire du vix jusqu'à une heure du matin tu vois un peu le Moustawa il m'a dit en religion j'ai rien de lui reprocher comment elle s'occuper de la maison de ça j'ai rien de lui reprocher elle a divorcé pour autre chose et là c'est là quelque chose d'autre qui va intervenir c'est peut-être la patience ou c'est peut-être des niveaux de foi qui sont assez élevés pour permettre d'affronter certaines choses mais en soi la religion en vrai la religion c'est le comportement c'est pour ça que je dis en fait qu'en face de nous il y a des personnes qui ne font pas salade ou ils ne font pas truc mais ils ont un comportement ta tête elle va exploser tu préfères lui l'entreparadis et tu n'attends pas que tu te dis lui c'est mon maître il peut me donner des cours et c'est pour ça que juste les actes comme parce que malheureusement malheureusement il y a des personnes qu'ils apprennent qu'ils ont des connaissances et malheureusement le reste de la religion c'est chaud c'est chaud c'est chaud pour moi en fait si la religion elle est prise dans l'angle dans le sens du comportement ouais là je suis je suis d'accord en fait c'est ça moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Swana le truc c'est que Swana ce qu'il a dit c'est très important le problème c'est qu'il faut bien faire une distinction entre comment je dirais j'essaie de trouver mon mot mais on va dire l'islam théorique c'est à dire il y a la pratique le fait que la personne elle religieusement elle pratique tout tout de son côté c'est bon et bien entendu tu auras cet amour pour la personne tu auras un respect et un amour au même titre qu'il y a un frère quand tu vois qui s'adonne à la religion forcément tu vas forcément tu vas l'aimer mais dès lors qu'on rentre dans l'ordre du coup de toute façon il y a le hadith du prophète le hadith les âmes sont comme des soldats regroupés certains se reconnaissent et vivent en harmonie et certaines restent en discord c'est à dire elle peut avoir la religion que tu veux la personne en face de toi mais il n'y a pas de compatibilité c'est comme ça il n'y a pas de compatibilité et c'est ce qui s'est passé avec avec Zeid celui que le prophète il avait adopté et Zeynep c'est ça le truc ça veut dire que de temps en temps il y a une incompatibilité c'est comme ça c'est comme ça ça tu ne pourras pas l'expliquer ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise c'est qu'il y a une incompatibilité et là il y a des choses comment ? même avec la religion ça veut dire qu'elle est dieu elle est truc mais ils sont incompatibles c'est comme ça et ça c'est des choses que de temps en temps ça aussi c'est une c'est une c'est une mauvaise image qu'on a enfin c'est c'est une mauvaise compréhension qu'on a la personne elle est bien dans le digne bah pourquoi tu ne te maries pas bah marie-toi avec lui elle est bien dans le digne qu'est-ce que tu as tu es trop difficile non de temps en temps il y a de l'incompatibilité c'est comme ça il y a de l'incompatibilité c'est pas pour rien que le prophète al-islam lorsque quelqu'un s'est marié il s'est marié il n'a pas vu la conjointe il a dit va voir ce qui t'incite à te marier et c'était pas de l'ordre de son aspect religieux c'est ça c'est ça c'est ça le problème c'est que de temps en temps il faut qu'on arrive à traiter l'être humain dans tous ses aspects il y a l'aspect spirituel il y a l'aspect rationnel et il y a l'aspect physique et l'islam il est venu il est venu il est venu remplir ces trois fonctions on ne peut pas venir dire vas-y il est spirituel pourquoi tu fais la difficile non on a besoin de cet équilibre complet pour pouvoir être épanoui c'est comme ça il y en a qui croient qu'il y a une solution miracle il y en a qui croient qu'il y a une solution unique des solutions miracle avec tout le monde enfin pour tout le monde en fait genre qu'il y a une seule solution pour tout le monde alors que le frère le prophète le prophète quand il y a des gens ils venaient le conseiller et vous pourrez peut-être le confirmer quand il y a des gens ils venaient le voir ils leur donnaient chacun un conseil particulier je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelqu'un qui va lui dire si la plupart la plupart les frères excusez-moi je vous coupe est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause et on reprend dans 10 minutes il y en a qui va aller faire salat on fait ça on fait une pause on reprend dans 10 minutes Inch'Allah Inch'Allah on fait une pause on reprend dans 10 minutes Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo